On reprend. Allez, je veux la suite, là. Mais... 阿波野は橘不動産が持つ殻の一坪の情報を奪うべく、紀流に橘の身柄を引き渡すよう迫る。 堅くなり要求を飲まない紀流に対し、阿波野は道島組を挙げて包囲網を狭めていった。 紀流は兄弟分である錦山の助けにより、神室町を脱出するが、その錦山とも決別を余儀なくされる。 東上界最強と言われる道島組との対立が深まる中、それでも神室町へと戻っていく紀流。 それにここで、激情の手首の大きな力を演奏として、小遺な仲間が待っているはずだった。 il avait piqué la bagnole on s'en rappelle ah mais mais l'autre la ligne est mort je suis triste chapitre 9 pris au piège j'ai dit il y a z non j'ai eu ja ne j'ai eu j'ai eu j'ai eu ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ma maison ! On a pas le bébé ! Il y a un bébé ! Il n'y a pas le bébé ! Pour me faire sortir ! Je ne peux pas prendre le risque de traîner ! Je dois trouver un endroit où pour me cacher ! Et attendre des infos de Tachibana ! Je me cache où moi ! J'espère juste pouvoir trouver un endroit pour qu'il m'accueillera ! Trouver un endroit où c'est caché ! Ouais mais... C'est tombé ? C'est quoi ça ? Ah ça doit être un... Je veux dire quoi ? Ah c'est pas le point d'arriver mais... Je crois... Je crois... Le biting center ! Oh oh ! Il y a le money boy ! Comment on a tué ? Ah ouais ! On va éviter les espaces publics... Il y a trop de monde ! Oh non ! Dans mon garçon ! Il y a trop les gars ! Oh le vélo ! Voilà ! Meilleure arme le vélo. Il se transforme. Il perd au fur et à mesure. C'est grave mal. Oh non ! Des Yaku ! Le vélo ! Le vélo ! Oh non mais non ! Je vais faire une pirouille. S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Ne mettez pas le couteau ! What ? Mousse caroutou ! Je ne fais que moi avec... Voilà ! Là, ça passe un peu mieux. Là, c'est une roue ! Là, c'est une roue ! C'est quoi ce gamin ? C'est quoi ce gamin ? Il est tout seul ! J'ai perdu tes parents ! Oh oui ! Eh ! Ce n'est pas un endroit... Je ne veux pas... Je n'aime pas ma mère quand elle est en colère. Quoi ? Ta mère s'est fâchée contre toi ? Oui ! Je voulais acheter quelque chose dans ce distributeur super cool. Mais elle a fait une crise. Un distributeur automatique super cool ? Pas comme celui-ci ? C'est pas du tout ça. Il est beaucoup plus grand. Et il est éclairé par ses lumières vives. C'est vraiment, vraiment cool. Pourquoi ta mère s'est tellement fâchée pour ça ? Je ne sais pas. Ma mère est toujours très gentille. Mais elle s'est vraiment, vraiment énervée cette fois. Elle avait l'air effrayante. D'accord. Alors... Que fais-tu ici ? Ma mère est sortie. Alors j'ai pris un train pour venir ici. Attends. Tu es venue jusqu'ici tout seul ? Ça c'est courageux. Je dois te l'accorder Gaiman. J'ai fait beaucoup de corvilles. J'ai économisé tout mon argent de poche. Tant mieux pour toi. Il est difficile pour un enfant de ton âge d'économiser de largement. Oui. J'ai travaillé très dur pour en arriver là. Mais... Qu'est-ce qui ne va pas ? Je veux acheter quelque chose au distributeur automatique cool. Mais sur le fond d'une ruelle il fait sombre. Et c'est un peu effrayant. Une ruelle sombre est dangereuse par un enfant seul ? J'ai compris. Et tu as raison. Tu es intelligent de ne pas y aller seul dans une ruelle sombre. Oui. C'est pour ça que je n'arrivais pas à décider quoi faire. Je comprends ce qui retient le gamin. Veux-tu... Veux-t-il tant que ça un soda ? Je vais peut-être aller lui chercher moi-même. Je te l'achète. Bon, t'as gagné. Je vais aller acheter dans ton super distributeur automatique. Sois gentil. Attends ici. Ça marche. Ça reste pour moi ? Ouais. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un soit aussi heureux pour ça. Alors, où se trouve ce distributeur automatique spécial ? C'est par là. Suivez-moi. Ouai. Ouai. Doucement mon grand. Va pas si vite t'as. C'est là dedans. Ah, d'accord. Allons voir. Ah le voici Oh non Ah Ah ouais gamin tu veux acheter du charme Eh ton super distributeur Matic c'est vraiment celui-là Ouais Quelque chose ne va pas monsieur Bah tu m'étonnes pourquoi ça m'est arrivé Donc tu Le gamin a regardé un distributeur Automatique de marchandises pour adultes Pas étonnant que sa mère ait péter les plombs Oh la la Tout ça pour des culottes ça là Ah vous voyez C'est pas grand et cool Il n'y a pas moyen que je puisse donner Cette camelote à un enfant Je déteste le décevoir Je dois refuser Désolé guémar Je ne peux pas tenir ma promesse Ce distributeur automatique Est beaucoup trop bien pour toi Rentre chez ta mère Eh pourquoi ? Ah dis moi pourquoi ? Tu n'as pas besoin de le savoir tout de suite Ah mais tu sais déjà Il y a quelque chose sur ce distributeur automatique Il y a des magazines secrets dedans Ces magazines sont recouverts d'un film plastique Il devait être super important pour être protégé comme ça Le grand frère de mon ami l'a dit Le film plastique n'est pas une protection Pas pour les magazines Pas pour le magazine en tout cas Tu comprendras un jour Mais je veux comprendre maintenant On dit que je serai vraiment Ce serait vraiment instructif Ce n'est pas quelque chose que tu dois apprendre maintenant Je suis un avenide Mais même moi je ne sais pas grand chose C'est intime Je suis un peu Tu as dit que tu allais Je suis un peu pour moi Les adultes mentent toujours Est-ce que je vais devenir un menteur moi aussi ? Je ne vais pas Quand j'étais enfant Je pensais que les adultes aussi étaient injustes Et pourtant me voilà Encore un adulte menteur Après elle explique Tu sais si t'expliques un Enfin je ne sais pas il a quel âge là Mais si t'expliques La plupart du temps Ils comprennent Il n'est pas obligé de mytho machin Tu ne peux pas dire forcément toute la vérité Il est vrai Mais au moins essayer de faire comprendre Que bon Voilà quoi Bon d'accord Un homme ne revient pas sur sa parole Je vais tenir ma promesse C'est aller acheter ton magazine Ah Ah vous Vous le ferez ? Bien sûr Mais tu dois le garder secret pour ta mère Quoi qu'il en soit Ah youpi Ah vous avez mon magazine youpi Doucement Si tu veux être traité comme un homme Tu dois être patient et calme Ah oui Ah désolé monsieur Ah et merci beaucoup de m'aider Il ne le faut pas en attendre trop Quel dilemme J'ai fait une promesse à cet enfant Mais je ne peux pas vraiment donner ce genre de choses à un enfant Qu'est-ce que je dois faire ? Cet enfant est l'image de l'innocence Je ne peux pas lui donner le magazine Mais je peux tenir ma promesse de l'acheter D'accord je m'en occupe C'est trop dangereux pour toi Alors reste en arrière Faisons ça Quelqu'un arrive Ah je suis épuisé Enfin quelques minutes pour moi Oh non On peut attendre Oh les employés de bureau en pause Oh neneh 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 Oh neneh 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 Oh neneh 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 Au bout de cette année Oh c'est vrai Il doit se sentir seul la nuit Je suis encerclé Dieu veut reculer pour l'instant Ah mais comment a-t-il pu emmener un enfant avec lui Les gens sont si honteux de nos jours Ah jute Il vient par là Au secours Dans quelle situation on s'est en bord Regardez Ah qu'est-ce qui ne va pas monsieur Ah vous n'allez pas l'acheter Euh et bien oui Mais tu vois ce n'est pas ça Je C'est pas le moment Moi si ces femmes curieuses me voient l'acheter On ne sait pas ce qu'elles diront Ce qu'elles en diront J'aimerais attendre qu'elles dégagent Ah bonjour président Keliou Oh non ma secrétaire Non Quoi Me dis pas que c'est ça Darren Mais qu'est-ce que Marino fait ici Pourquoi ici Pourquoi maintenant Ah monsieur Non mais ouais Là ce n'est rien Ah elle s'approche Ah qu'est-ce qui vous amène ici Oh euh je me balade Que fais-nous ici Ah je fais une pause dans ce parc de temps en temps J'ai l'habitude de lire ou de me détendre sur ce banc Euh d'accord Pourquoi aussi loin du boulot Désolé nous sommes pressés Ah bien sûr A bientôt alors Je vais devoir faire marche arrière Espérer avoir une chance Attends Eh A-t-il un fils Ah non C'est bon C'est pas C'est pas son fils Ah mais là Il avait S'imaginé que Ah c'est une vending machine D'accord Ah faut que j'en trouve une Ah non mais t'as les gars Putain on est au secours Je peux pas reculer Oh non Oh lolo 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 Oh pardon Oh Attends J'ai foie Ah mais c'est parce que je leur ai rentré dedans Les bordels Ah bah c'est ce que On va essayer Ah je pensais pas Faut pas qu'elle me repère en fait Oh là là Mission d'infiltration Dégage Dégage Ah Au secours On dit pas que la vieille Non Ne soyons pas pressés On prend notre temps Comme Cario l'a dit On attend Go Sauf elle Non si je me planque là Oh non On a couru Eh j'arrive pas à voir Oh là Caméra My Les missions Comme ça C'est chien Par contre La secrétaire Qu'est ce qu'elle fait aussi loin Du boulot C'est dans le moment On bosse Ah bah non C'est pas si loin On bosse ici J'ai rien dit Non Non Caché On est caché Mini map Tu repères rien Tu dégages Tu dégages Parfait Regarde vers là J'essaye de déterminer Quel moment Arrêtez Finissez votre pause Yes Personne n'a vu Félicitations Vous avez chopé Un magazine porno Quoi ? Érotique Eh monsieur Vous êtes trop cool C'est loin d'être cool Ah pas moyen Ah vous êtes mon héros Ah s'il vous plaît Ah s'il vous plaît Ah je peux l'avoir Avant que je te donne ça Tu dois me promettre quelque chose Ah bien sûr Ah c'est important Tu ne peux pas ouvrir ce magazine Avant d'être rentré chez toi Même là-bas Tu ne peux pas laisser ta mère le voir Jamais Hein ? Ah Je suis chance à le lire alors Ah tu ne peux pas le faire Savoir à qui que ce soit Tu ne peux le lire que lorsque tu es seul Ah ah d'accord Ah j'ai compris Et plus important Encore une ? Et la dernière chose Ne le cache pas sous ton lit Ce n'est pas aussi sûr que tu ne le parentes Ah d'accord Je ne comprends pas vraiment Mais on dirait que c'est assez important Bon garçon Vous avez remis le magazine sous Filme plastique au garçon Ah merci monsieur Je le chérirai pour toujours Ce n'est pas vraiment si précieux Il y en aura un jour où tu n'en auras plus besoin Fais attention en rentrant chez toi D'accord ? Ah ouais Ah merci beaucoup Grandis un peu Et découvre les plaisirs charnels De la photo Oh non A tout vu Il faut tellement de choses Pour être un homme Je sais que je suis d'un certain âge Mais Ah oui On devait aller là-bas Enfin je crois Je ne sais pas Allons-y J'avoue que j'ai Parce que j'ai connu Plus ou moins Les magazines comme ça Mais je n'en ai jamais eu personnellement Eh ouais On m'en a montré Mais Il m'a filé des posters Je crois C'était Electra je crois Oh des vieux souvenirs Je ne voyais pas trop l'intérêt Ah non c'est parce que ça bloque le chemin C'est bien ce que je me disais Non Ah ça me dit pas où je peux me cacher moi Bah au boulot en fait Ou Selena Non Ah Ah bah oui Pourquoi je suis allé là-bas moi On va savoir Trop de gens Quoi que On peut se fondre dans la foule Là où on est le plus caché C'est à la but de tous On m'a dit Pas chinko Ah Combien Vas-y je l'achète en même temps Je n'ai pas fait gaffe Pour mon argent On en profite Ah parce que je dois récupérer mes biens aussi Mon fluc Ah Ah Jiszy 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 ouais un jour je pourrais en choper un tapé combien ? 105 aaa mais le couteau ma gueule ah la toupie ouais bon allez ah j'ai fait crever en espérant qu'on puisse se planquer là ça se trouve c'est Serena Serena ils connaissent déjà l'endroit plus ou moins quelle est cette musique ? ah non c'est peut-être pour autre chose Serena a-t-elle laissé la radio allumée ? oh cette fille comment suis-je chance d'éteindre ce truc ? est-ce que c'est le bouton d'arrêt ? wow 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 qu'est-ce que c'est ? je suppose que j'ai changé la station à la radio enfin nous démarrons l'émission en interpellant nos fidèles auditeurs par la lecture de leur carte postale ce type est aussi ringard que possible je dois éteindre avant qu'il n'entre dans ma tête c'est le bouton d'arrêt de la matinée de quelqu'un salut Dolce Kamiya-san j'écoute votre émission tout le temps bonjour à vous aussi et merci j'ai une copine que j'adore mais ce matin au petit déjeuner on s'est disputé on dirait que ce n'est pas... ça ne fait pas partie intégrante de la matinée de quelqu'un la dispute portait sur le type de condiment à mettre sur un neuf au plat pourquoi se disputer à propos d'une chose aussi stupide ? j'utilise la sauce comme tout japonais qui se respecte mais elle a utilisé la sauce tonkatsu vous pouvez le croire ? et bien chacun a ses préférents depuis l'an nous n'avons pas échangé un seul mot certaines choses sont suffisamment importantes pour justifier une prise de position peut-être, mais certaines choses ne sont pas si importantes non plus PS, qu'est-ce que vous mettez sur vos oeufs Kamiya-san ? le Franklin Dryansson a vous fait un bobo monstrueux en vous battant avec votre copine pour quelque chose comme ça je pense que vous devriez vous excuser d'être aussi insolent wow ! en passant je mets du ketchup sur mes oeufs au plat quel est le but de cette émission de radio ? ils vont lire des histoires de fous à l'antenne oh ! regardez-moi ça ! c'est la troisième carte possale que nous lisons à l'antenne de The Franklin Driver 5 félicitations le Franklin Driver 5 un prix exceptionnel vous attend ! je ne dis pas quoi, mais ça vaut un million de dien allez ! quoi ? un million de dien ? non ! c'est déjà l'heure ! dommage ! trop triste ! mais c'est notre chope aujourd'hui ! les amis ! alors n'oubliez pas de vous rebrancher goodbye ! I'll see you next time ! mais c'est quoi cette histoire ? si l'histoire de carte postale à l'antenne tu gagnes quelque chose qui vaut un million de dien cela te fait repenser la valeur des choses je veux dire une carte postale sur les yeux au plat a été utilisée dans l'émission peut-être même que je pourrais écrire quelque chose ah monsieur le président vous êtes là ? ah où ? où étiez-vous ? vous avez laissé la radio allumée ? ah je suis désolé je suis sorti pour acheter des fournitures de bureau comme des stylos, des trombones et des cartes postales attend quoi ? des cartes postales ? pourquoi ? vous avez quelque chose contre les cartes postales ? oh non je pensais juste que je cherchais des cartes postales ah d'accord dans ce cas je vais les mettre dans le tiroir du bureau n'hésitez pas à les utiliser j'ai compris, merci s'il y a quelque chose sur laquelle je peux écrire alors je devrais peut-être essayer d'envoyer une carte postale ok d'accord ah moi je voulais juste me planquer de base peut-être écrire un truc avant d'écrire pour l'émission de radio il me faut un nom d'auteur un nom d'auteur qu'est-ce qu'il pourrait être ? qu'est-ce que ça pourrait être ? Kazuma Koryo non le coeur de Nishiki Judgment Kazi ? ça me dira oh non Koryo il est très pragmatique en mode bah c'est quoi un pseudo ? ça se mange ? donc il écrit son vrai nom c'est stupide pourquoi j'ai très... ah pas mon vrai nom et encore s'il lui met ma carte postale si quelqu'un que je connais est cool je vais mourir de honte ouais j'ai besoin d'un nom d'emprunt ah non ok eh vas-y va pour ça ah c'est en anglais chanson préférée Judgment non c'est bon Judgment Kazi fera le faire et j'ai le temps de m'asseoir d'écrire une carte postale pour l'émission non 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 pas maintenant on a autre chose à faire s'il vous plaît monsieur Koryo donc moi je vais récupérer mon fric comme ça intuber on s'est un trouble pour mon fric non 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 c'est peut-être le trou il va falloir y aller en fait ah mais j'ai pas j'en ai pas d'autres problématique on avait dit que ça c'est plus nul que le rond elle va pour elle Ah c'est pas le Haze. Je fais juste quelques investissements et après on reprend. Doublement craqué. Et bah elle pour la boue. Ouh ! Eh ! Tout mon fric ! Est-ce pas vrai ? Ok ! Oh on est un sang ! Cool ! Quoi ? C'est tout ? Ah c'est une trouble. On a pu. On a pu laisser. Triste. Allez ! Ça nous fait 50 millions sachant qu'on est en économie de baisse. Donc oui et c'est le Selena. Pour se protéger. Allons-y. Allons-y. Oh ! Oh ! Je fais. Je vis. Ouf. Je vois que j'ai eu là-bas. Oh non ! Mors péris ! Nani ? Le bureau de la famille Kazama. Mais si Kashiwagi-san me reçoit maintenant, la famille Kazama aura officiellement trahi le chef Dojima. Ça ne ferait que créer des ennuis pour Kashiwagi-san. Je ne peux pas lui demander de l'être cette fois. Je pensais pas ça. Putain mais un rebout ! Oh oh ! Moi je voulais juste manger. C'est pas mal. C'est bon ? C'est comme ça ? Mais sérieusement ? Putain mais au secours ! C'est parti 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il y a des risques ? Ah, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est bon, c'est quoi ? C'est bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a plus ? Si vous aussi avec moi, c'est pas grave. Je comprends. Je suis venu à l'étranger. Ah. Je suis venu à la maison. Je ne vais pas aller. C'est pas grave. Je ne me déjeuner. C'est pas grave. Je ne fais pas ça. Ne l'épargne pas. Je ne peux pas les douches. C'est pénible sur les deux poissons. Aïc et moi, on a réveillé. Qu'est-ce pas ? T'rabe aussi, je ne veux pas me laisser tout cela. Tu ne sais pas si tu as dit ça ? J'ai pas de motiver. C'est parti. C'est parti. Je ne peux pas acheter. Maintenant, je n'ai pas de prix. Non, c'est pas lui. Allez. Qu'est-ce qui pourrait me revitaliser beaucoup ? Ah, mais attends. Et puis quand ? On pouvait faire ça depuis le début ? Quoi ? Je n'ai rien dit. Ok, ok. Je vais essayer mais ça n'avait pas l'air de marcher. Je reteste. Je trouve que c'est que à certains endroits et pas à d'autres. Ah, mais sauve la vie par contre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On avait l'impression que Kiryu a eu le coup de foudre pour elle au premier regard, la première fois qu'il l'a vu. C'est parti. C'est parti. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Ah, parfait! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501